Sous-titrage ST' 501 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 Chers parents, parents, marraines, famille et amis, merci de votre présence pour entourer les jeunes qui ont choisi de demander, pour certains, le vader, d'autres l'eucharistie pour la première fois, et pour tous, la confirmation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette célébration qui n'est pas une finalité, mais bien une étape de leur cheminement, pour répondre librement à la paix de l'Esprit Saint, à faire une place à Dieu dans leur vie. Nous aimons à penser que notre Seigneur, comme le grand et le plus beau Créateur, nous réserve une place toute singulière, unique pour chacun de nous, dans son blanc sachet d'homme. En recevant le sacrement de confirmation, les jeunes viennent prendre leur place définitive dans ce magnifique tableau que nous offrons à Dieu. Comme une touche de couleur unique, déposée avec tant de grâce. Aujourd'hui, c'est le Christ qui nous rassemble, et nous sommes très heureux d'être à vos côtés, que le souffle de l'Esprit leur apporte persévérance, force, et les invite à prendre soin des uns des autres, dans l'amour et la paix de Dieu. Bonjour, nous allons commencer. Oh, c'est bien. Qu'un esprit de Dieu vivant repère tes enfants, qu'un esprit sans nous brûler de ton feu. Qu'un esprit de Dieu vivant repère tes enfants, qu'un esprit sans nous brûler de ton cœur. Qu'un esprit de Dieu vivant repère tes enfants, qu'un esprit sans nous brûler de ton cœur, qu'un esprit sans nous brûler de ton cœur. et du Saint-Esprit. Amen. Parfait, soin avec vous et avec votre esprit. C'est le jour de fête, aujourd'hui, avec un peu d'amour, et de douleur, puisque la courir, la soirée, c'est bon, les puissants que vous êtes au-delà, pour être les témoins pour le Seigneur. Puisque c'est le Seigneur qui le fournit, nous aide. Le premier est ce risque qui se donne aujourd'hui. Toujours sa courir. Dans ta dentée, Seigneur, accomplis ta promesse. Que vienne sur nous l'Esprit Saint, qui nous rende dans le monde, témoins de l'Évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en allait vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le jeudi, Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montaient dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous en dons, grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre d'Apôtre Bien aimé, dans la mesure de communier aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révèlera. Si l'on vous insulte pour le nom de Christ, heureux d'être, parce que l'Esprit de toi, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si, c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rend gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. le Seigneur soit avec nous, et avec votre esprit, l'évangile, l'évangile, s'allonge et l'âgement. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Jésus le frais des yeux du ciel, et l'âge. Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils se glorifie. Ainsi, comme tu l'as donné pour croire sur ton être cher, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, moi et le seul Dieu, et celui que tu as donné Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant de me prendre ici. J'ai manifesté pendant nos ordres que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donné, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais donné. Ils ont reçu, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as donné. Moi, je suis pour eux. Ce n'est pas pour le moment que je suis, mais pour ceux que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié sur le monde. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je suis à toi. La parole est à toi, Seigneur Jésus. Nina, Sama, Steven, Sofila. Dans quelques instants, il va y être baptisé. Et puis, avec ceux qui sont déjà baptisés, vous allez être confiés. Parce que, d'une manière ou d'une autre, vous allez entendre la parole de Jésus. La vie éternelle, la vie véritable, la vie qui a de quoi, la vie qui a de sens, ça ne peut pas être moi, le Seigneur Jésus, et ton envie de Jésus-Christ. Si vous êtes là, cet après-midi, ce n'est pas aujourd'hui que la vie commence. Comme Pierre-Jacques et Jean et tous les autres, vous avez été louchés par sa parole, par des attitudes de Jésus qui nous parlent. Et à travers cela, vous avez découvert qui est Dieu. Dieu dont parle Jésus. Dieu qui se donne en lui Jésus. Vous avez découvert que Dieu nous aime. Nous aime. Pas simplement, du coup, nous aime. Pas simplement, comme on dit, professionnel, on veut que j'aime. Non. Qui nous aime. Tous. Qui nous faut que. Pas simplement les savants. Pas simplement les bien portants. Pas simplement ceux qui se voient juste. En essayant de vivre la voie de Dieu qui nous aime tous. Y compris. Les petits. Les pauvres. Les malades. Et les pécheurs. Tous ceux à qui on pouvait dire. Ou tous ceux qui parfois se disaient à lui-même. Mais vu ma situation. Dieu ne peut pas m'aider. Dieu ne peut pas m'aider. Dieu ne peut pas m'aider les pécheurs. Je suis. Et Jésus, à fond et à notre temps. En particulier, à ceux qui utilisent ces pauvres, ces patates, et ces péchés. Il est moins que Dieu. Dieu. Dieu le croit. Dieu l'endulade. Dieu le puissant. Dieu s'est approché. Dieu se décroche. Dieu nous aime. D'ailleurs, c'est ça l'originalité de l'article. C'est de voir que Dieu fait tout le chemin pour nous rejoindre. Par contre, tout le chemin pour nous rejoindre, pour se faire proche de nous, jusqu'à se faire l'amour. Au commencement, il était la parole, et la parole s'était chargée. Et il y a un petit pardon. Le plus petit pardon. Et ce soir, ils ont été séparés. Et puis voilà, et puis voilà qu'à un moment donné, ils ne traînent pas. Ils calment devant l'arrestation, la mort de Jésus. Leur de l'espoir s'étend. Ils sont décontenancés. Et même Pierre qui avait promis, même si tout s'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis ils sont rejoints. Ils sont rejoints après la mort de Jésus par celui qui vient d'envoyer le ressuscité. À ce moment-là, ils retrouvent la joie. Ils retrouvent de l'espérance. Mais ils attendent encore beaucoup de choses. Ils attendent que Jésus passe tout. Qu'il établisse tout de suite son royaume. Et je dis, lors de la fête de l'ascension, nous avons eu l'anélogère de venir à ses disciples. « Ah ! » Vous attendez que moi, que moi, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille comme pour vous laisser la place, comme la mer sur le pique pour déco pour me permettre de décoller ma pécheur. Il faut que je m'en aille parce que désormais je suis tout entier. Il faut que je m'en aille parce que j'ai besoin de vous. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit-Saint et vous serez témoignés. Mettez-moi de Jérusalem jusqu'aux expérimentés de la terre. Et vous savez que les expérimentés de la terre, ça passe par le sol, ça passe par le secteur d'armage, ça passe dans votre génération. Voilà la vérité. Ils étaient amis de Jésus, disciples de Jésus. Et il est doute que Jésus compte sur eux pour être saint de moi. C'est ça. Il faut le voir. Il faut s'éloigner. Vous savez, quand on dit un chrétien, il faut souligner, d'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai oublié, mais qu'il s'appelait même. Il n'y a pas de souci. Mais on s'éloigne. Ce n'est pas des autres. On se liste dans la vente. Et la vente, elle est vécée. Puisque c'est la vente qui lui est donnée. d'une vie qui cherche à aimer, comme Jésus nous a dit. Il faut le voir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous demandais aux âges, aux auteurs. Est-ce que vous êtes chrétiens ? Est-ce que vous croyez ? Est-ce que pour mener votre vie d'ordre de fin de jeûne ? Vous ne comptez pas sur ça. Vous comptez aussi sur que vous prenez attention. que vous prenez attention. Parce qu'il est point sur lesquels vous considérez vous êtes plus heureux que nous-mêmes. J'espère que vous avez confessé cette pointe. Et une fois cette pointe, vous m'avez dit, pour m'aider que vous vouliez recevoir le sacrement de la personne ainsi. C'est-à-dire... que vous vouliez être levé pour un conseiller à vos joies. Dont l'autre et vous a dit, pour moi, votre héritage de vous. Vous savez, moi, mon vôlement, ma conscience, ma vocation, d'évexer, d'annoncer l'évangile d'un des événements du sang. J'ai répondu que ça. Un million trois cent milliers d'argent. Pour l'homme. Alors, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de coopérateur. Comme Jésus a eu une nouvelle. Il y a un pédélicieux pour leur dire de dire ce qui est qui est, ce qui est fait. Alors moi, je peux compter sur l'aide de vos créateurs, que sont des prêtres, que sont des pièges, que sont des lèvres, à qui je compterai mission, mais même avec tous ceux-là. Le lien. La moisson est à moi. Et aujourd'hui, encore, les inquiétés sont connues. Alors, vous recevez ici, comme une force. Pour être tous les témoins du Monseigneur, pour notre humain. Et en particulier, dans votre génération. Votre génération, vous la connaissez dans l'air. Moi, pour vous, je suis un mur. Non, non. Par contre, je n'avais pas la chance parce que je pensais des gens de moi. Je n'oublie pas. Vous savez quoi ? Moi, je sais que, quand j'essaie de vous rencontrer, les gens de moi, il y a des choses que je n'ai pas racontées. Parce que, quand je vous écoute, quand j'écoute vos questions, quand j'écoute vos rêves, quand j'écoute aussi vos angoisses, j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que quand j'avais un travail. Vous êtes confrontés à des nouveaux défis. Tous les défis, nous sont le monde. Et en fait, on vous preuve de l'échange. Et parce que, vous êtes de votre génération, vous êtes les mieux classés. Vous êtes le témoin de plein d'autres de votre génération. Témoin de l'air. Pas simplement en parole, mais témoin de l'air. Vivre l'Evangile. Moi, ça plaît. Avoir fait l'expérience d'une présence de Dieu, qui me soutient. Qui me pardonne. Qui me relève. Sachant. Être de ces témoins qui ont de la joie. La joie de l'Evangile. Parce que, des témoins qui sont toujours pris, si vous êtes en train de râler, ça ne donne pas en moi. Voilà. C'est le défi que vous avez revenu. Il faut le vouloir. Et en même temps, parce que vous n'êtes pas assez compréhensible comme moi, je n'ai pas assez compréhensible. A chaque fois qu'on le veut, à chaque fois qu'on pense que vous avez à risquer et à marcher. Il nous faut aussi recevoir sa force. Ne pas tenter que c'est une force. Recevoir sa force. dans l'Esprit Saint. Dans le bâton, nous recevons l'Esprit Saint. Pour être, pour être et pour vivre ceux que nous sommes, pour être dans nos lieux, des enfants. Des enfants gagnés. Et si nous sommes dans nos lieux, c'est aussi pour vivre en France. Et l'Esprit Saint nous aide au mieux. A la confirmation de l'Esprit Saint. A la confirmation de l'Esprit Saint. Pour être des témoins de l'Esprit Saint. Les missionnaires. Pour répondre aux appels que nous questionnons aux affaires de nous-mêmes. Vous savez, aux appels du Seigneur. Plusieurs d'entre nous, ils me disent dans vos lettres, on me parlait d'une parole ou d'un geste ou de Jésus qui nous a marqué. Ça veut dire, c'est ça qu'il nous parle. Tu n'es pas trop de manger. Comme Pierre n'a pas répondu exactement de la même manière que Jacques ou que Jean. Ou que Paul. J'ai chacun d'entre nous à entendre la parole ou le geste qui lui parle au cœur. Pour essayer d'en dire, parce que nous savions, on ne peut de nous que ce que nous partons sur. Et moi, c'est à lui que je lui ai touché d'accorder sa parole. De vous donner cet esprit de force, de sagesse, d'intelligence et de conseil. Pour oser être un dégo dans ses rameaux. Et je sais bien que ce n'est pas aujourd'hui que ça s'arrête. Parce que vous ne savez pas à l'avance que ça s'arrête. Peut-être que peut-être que ça nous accompagne. Peut-être que tel fait être témoin, ça amènera un jour à rendre davantage de responsabilités pour le bien de la santé. et à s'engager en vie. Peut-être, peut-être que peut-être que l'aujourd'hui, dans des moments, moi, je ne suis pas convaincu et sensible à ce qui fait par nous. Et je voudrais m'engager dans le genre de la charité, la solidarité. parce que c'est là. Il ne faut pas se prier. D'autres découvriront ce que répondre au Seigneur, c'est aussi fonder une famille. Fonder une famille. S'engager dans un chemin d'alliance avec un autre homme pour témoigner de l'alliance et puis nous dire comme le Seigneur vous savez quoi ? Quand j'avais le travail, j'étais loin de penser qu'un jour, je serai sollicité pour être prêt, pour être réveil. Vous savez, quand on se fait en haut, on ne sait jamais à la base. Jusque ça, en fait. Mais peut-être que l'un d'autres d'entre vous se retrouvera dans quelques années à la base. Voilà, je le dis ici. On ne sait jamais à la base. Il faut être disponible. Disponible. Et donc, il faut aussi être des hommes et des femmes. Comme les impôts. À la pointe de la mort. Qu'est-ce qui se passe à la mort ? La prière, c'est un des grands lieux d'expression de notre foi. On ne parle pas simplement de Dieu. On lui parle. Et on l'écoute. Si on lui parle, ça veut dire qu'il est quelqu'un. Pas simplement des idées, pas simplement un. Il est quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un qui nous aime. Ce qui on peut penser. A qui on peut faire appeler. Quelqu'un qui nous soutient. Tu t'entends dans son réveil qu'on nous endormons. Parce que l'Esprit Saint, vous aimez. Vous aimez. Vous êtes quelqu'un de dire qu'il est quelqu'un. Et donc, vous n'allez pas le mettre dans un placard, ou dans un miroir. Au fond de votre poche. Si cet Esprit vous est donné, c'est pour lui faire un point de vue, pas simplement le jour de votre conférence, mais le jour de votre conférence. Cette journée qui commence, Seigneur, je veux la vivre dans le dynamisme de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint nous est donné aussi, à chaque fois que nous participons à l'Esprit de Dieu. S'il nous est donné pour être enfant de l'Esprit de la terre, s'il nous est donné pour être éloigné dans cette femme, alors pourquoi il nous est donné pour chaque conférence ? Il nous est donné pour faire notre vie. Et cette année, elle se vit comment ? Elle se vit en fait que nous venons nous nourrir, nous nourrir à la vie de Dieu, à la vie de Dieu, à l'amour de Christ. Et nous savons que faire le joie d'une vie qui aime, c'est ici. Et c'est même souffrir, comme en parait des apôtres Pierre dans la deuxièmeèmeème. Oh, il ne nous dit pas ça parce que, comme nous... La souffrance, ce n'est pas la peine d'une cohérence. Mais moi, je ne connais pas de personne qui aime et qui, à un moment donné, ne souffre pas. Ah si, il y a un moment donné. Soyez indifférents. Ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas certainement. Mais dites-vous même, ceux qui touchent les autres, ceux qui font mal, nous font mal. Pensez à vos parents. Le nombre de fois où, quant à vos enfants, avec les enfants malades, ouh là là. Ça nous prenez au prix. Et vous aussi, hein ? Vous souffriez aussi parce que vous êtes tellement liés à ceux qui sont la chaîne de votre chaîne. Pensez à vos difficultés, à laver d'examen de vos enfants. Pensez à tous ces mamans au monde. Oui, c'est votre amour qui a fait que, n'étant pas indifférent, vous étiez touchés. Comme Dieu est touché par nos enfants. Alors, y compris, on souffre d'amour. Non, parce que nous n'avons pas indifférents. Il faut aussi nous nourrir à l'homme nous-mêmes, à l'homme nous-mêmes du Christ. C'est ça que l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'Eucharistie nous est donnée dans ces trois sacrements qui font malgré tout. Baptisez-le. Confiez-vous. Eucharistie. Alors, accueillez-le. Accueillez-le pour vous laisser entraîner par son dynamisme, son souffle. Comme un voilé. Vous savez, un voilé, pour avancer, il y a besoin d'être entraîné par le vent, par un souffle, qui ne vient pas de celui qui est à l'heure. On ne fait pas de ce qu'il y a à l'heure. On ne fait pas de ce qu'il y a à l'heure. On a besoin de son cœur. Et votre rôle à l'heure. Vous, vous êtes à l'heure. Personne d'autre, pas malgré vous, n'est à la barre de votre. Mais on est en avant de l'autre. Il vous appartient d'avoir un bien. Et votre vie est à l'heure. Et son évangement. D'avoir un calme. Et il vous appartient aussi de savoir prendre un vent. Le vent en vous laissez. Une dynamisme en vous. C'est avec cela aussi. En comptant aussi sur des frères et sœurs. Comme de bons supporters. En vous supportant des amis. Que vous grandiez. En toi et en toi. Et serez les témoins. Seigneur. Amen. Amen. Et pour tous qui a l'air de confirmer. Je vous invite à vous lever. En désormais de voir ensemble un passé. Nous ne sommes pas allés continuer dans l'aventure de la croix. Aussi qu'à ceux qui les ont honorés. Je vous invite à nous lever. Et à nous continuer. À la prière de ceux qui nous ont précédés dans la vie. Tous les saints. Depuis les épons. Il est avant les âmes. Ce ne sont pas des âmes. Les âmes. On adore le passé. Oui. On adore le passé. Oh, les saints prient pour nous. 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 Oh, les saints prier pour nous. Oh, les saints prier pour nous. Oh, les saints prier pour nous. Oh, ma chambre. Oh, les saints prier pour nous. 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 Oh, les saints prier pour nous.